Premier de ce journal, l'agression rwandaise, l'Union Sacrée en appelle à une mobilisation générale des Congolais derrière les phares d'essai pour défendre l'intégrité du territoire national. A travers une déclaration faite hier, l'Union Sacrée fait savoir que face à cette tragédie humaine qui endeuille notre pays, nous ne pouvons pas garder silence à suivre dans ce journal. Il n'est point question de négocier avec tout mouvement rebelle. C'est la position du gouvernement de la République réaffirmée encore hier au cours du briefing hebdomadaire tenu par le ministre de la Communication et Média où le gouvernement également appelle à la mobilisation générale pour la défense de la patrie. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé est attendu aujourd'hui mardi 1er novembre à l'Assemblée nationale pour répondre aux questions des députés sur le projet. Ce budget de 14 milliards de dollars américains est élaboré dans un contexte de crise sécuritaire dans l'est de la RDC. 33% seront affectés aux dépenses des administrations publiques, 22% aux affaires économiques, 18% à l'enseignement, 10% à la santé et 7% à la défense nationale. Si vous nous rejoignez, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal. À travers une déclaration faite hier, l'Union Sacrée de la Nation dénonce une fois de plus l'agression et les tueries barbares de l'armée rwandaise dans la partie est de la RDC. Elle en appelle également à la mobilisation générale des Congolais pour défendre l'intégrité territoriale nationale. On écoute cette déclaration du porte-parole de l'Union Sacrée. Régroupement et partis politiques, groupes parlementaires de l'Assemblée nationale et groupes politiques du Sénat. Associations et personnalités, membres de l'Union Sacrée de la Nation, réunis ce lundi 31 octobre 2022 pour évaluer la situation sécuritaire de notre pays, précisément dans sa partie orientale. Nous dénonçons et condamnons l'agression, les tueries barbares, les massacres, les destructions et les déplacements de centaines de milliers de femmes, enfants et vieillards perpétrés par le Rwanda à l'Est, notamment dans la cité de Bounagana, en territoire de Routchourou. Aujourd'hui, plus que jamais, nous prenons conscience de l'extrême gravité du désastre humanitaire qui sévit en République démocratique du Congo, notre pays. Face à cette tragédie humaine qui endeuille notre pays, nous ne pouvons garder silence. Nous appelons toutes les Congolaises et tous les Congolais à l'unisson, à la mobilisation générale pour défendre l'intégrité du territoire et la souveraineté de notre pays. Ces institutions légalement établies et notre peuple meurtrient en danger d'extermination. La persistance des atrocités que fait subir le Rwanda et ses complices à nos populations, en violation flagrante des principes fondamentaux du droit international affirmé par la Charte de l'ONU et l'acte constitutif de l'Union africaine sous le regard indifférent de la communauté internationale est intolérable. Aussi, en appelant-nous au patriotisme de chaque Congolaise et Congolais, pour les combattre par tous les moyens et soutenir les efforts du président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale, son Excellence Félix-Antoine Tseguéry-Chilombo, et le gouvernement de la République afin que la paix et la sécurité soient rétablies dans cette partie du territoire de notre pays. Le gouvernement appelle à la mobilisation générale pour la défense de la patrie. Patrick Mouyaya Katembo, ministre de la Communication et de Média, a, au cours du briefing d'hier, rappelé la volonté de Kinshasa de privilégier la voie diplomatique fondée sur le processus de Nairobi et la feuille de route de l'Ouanda, suivant, encore une fois, la parole du gouvernement. Il faut maintenant d'adhérer à la Eastern African Community, qui est un de nos régroupants qui compte six pays. Ce n'est pas parce qu'il y a des difficultés, qui sont d'ailleurs traditionnelles pour le Rwanda, parce que finalement, dans la ligne doctrinaire de ce pays, c'est de penser qu'on ne peut construire que dans le mensonge. Vous avez vu que le président de la République, quand il est arrivé, il a fait le choix difficile de reconstruire la paix dans la sous-région avec chacun de nos pays voisins. Le président de la République est parti au Rwanda en juin 2021. Le président Kagame est venu à Goma. Et vous avez vu, de la manière la plus transparente, des accords ont été signés, notamment pour protéger les investissements. Il y a un accord qui a été parrainé, un protocole d'accord, entre une compagnie rwandaise d'Iterne Humanité et la société qui produit de l'or ici, Sakima, parce qu'il y avait un besoin de commencer à parler économie pour l'aide de nos populations. Mais je pense que cet agenda transparent et clair qui a été proposé, parce qu'il faut considérer ici, il faut d'ailleurs faire la nette démarcation entre le pouvoir rwandais et la volonté du peuple rwandais, parce que fort malheureusement, dans les mesures des rétorsions que nous allons prendre, c'est les populations qui vont subir l'attitude d'un pouvoir qui est coutumier des violences. Malheureusement, ce n'est pas cette violence qui va définir la suite de nos rangs. Et ce n'est pas parce qu'il y a cette attitude belliqueuse vis-à-vis du voisin rwandais que nous allons quitter l'histoire africaine community. De toute évidence, si telle est l'option, si telle doit être à la conséquence, les moments venus, les instances habiletées se prononceront. La population des Goma a manifesté hier contre l'agression de la RDC par le Rwanda via le M23 qui a attaqué dernièrement les positions militaires des forces loyalistes dans le territoire de Routourou. Elle a démontré par cette marche spontanée son soutien aux autorités du pays et au FRDC. Regardez. La marche des forces vives a été organisée à Goma ce lundi 31 octobre par la société civile. C'est pour exprimer la désapprobation de la population de l'agression de la RDC par le Rwanda à travers les terroristes du M23. Avec certains messages sur des affiches, les manifestants ont sillonné les grandes artères de la ville scandant des chants de tristesse. Les taximens motos ont décoré leurs engins par des feuilles et branches d'arbres en guise d'expression de leur mécontentement. Les voitures et bus servant des taxis ont pris le même décor pour avoir un passage aisé, même dans les routes secondaires. Certains motocyclistes ont donné l'essence de ces décors. Nous avons barricadé les routes pour montrer à la face du monde la situation préoccupante qui se vit dans notre province de l'Enort qui vous. A cause du Rwanda, nous sommes en train de souffrir. Nous devons être soudés partout en RDC. Encadrés par la police, la marche de ce lundi s'est arrêtée vers la grande barrière du côté congolais. On a signalé quelques coups de balle tirés à l'air à la petite barrière pour disperser ceux qui voulaient passer en débordage. Nous restons au Nord qui vous pour dire que le gouverneur militaire du Nord qui vous a au regard de la situation sécuritaire préoccupante, actuelle, démondée à la population, la vigilance tout azumute, de se serrer le coude, de garder le calme et de rester soudé derrière les forces de défense et des sécurités. De son excellence, monsieur le gouverneur militaire de la province du Nord qui vous à la population, au regard de la situation sécuritaire actuelle très préoccupante, le gouverneur militaire de la province du Nord qui vous demande à la population la vigilance tout azumute de se serrer les coudes, de garder le calme et de rester soudé derrière les forces de défense et de sécurité. Convaincu que c'est dans l'unité que nous devons faire face à l'agression dont notre pays est victime, le gouverneur de province demande à la population d'éviter des conflits intercommunautaires inutiles qui ne profiteront qu'à l'ennemi. En plus, il invite la société civile et les mouvements citoyens de s'abstenir et d'organiser des manifestations populaires susceptibles de favoriser l'infiltration de l'ennemi. Aussi, les forces de défense et de sécurité sont-elles dans l'obligation de travailler avec leurs partenaires habituels pour sécuriser les populations et apporter l'assistance humanitaire aux déplacés des guerres. C'est dans ces contextes que les opérations militaires et des patries conjointes seront organisées avec la MONUSCO pour atteindre cet objectif. une fois encore, le gouverneur militaire de la province du Nord qui vous demande à la population d'éviter de se constituer en obstacle aux actions mises en place pour défendre l'intégrité menacée de notre territoire et assurer la protection des populations et de leurs biens. Les situations sécuritaires en RDC, on en parle encore dans ces journales avec la paix, rien que la paix, la communauté de l'Afrique de l'Est qui s'est prononcée à ces sujets tout en demandant aux deux parties de privilégier la voie diplomatique suivait. Le président de la République de l'Union et de l'Union africaine pour la paix est profondément préoccupé par l'escalade du conflit et de la crise humanitaire qui sévit dans l'Est de la République démocratique du Congo. La communauté d'Afrique de l'Est par le biais du facilitateur du processus de Nairobi pour les consultations et dialogues inter-congolais et les rétablissements de la paix en République démocratique du Congo ou Rukenata sonne déclat de la raison et on appelle au cessez le feu immédiat ainsi qu'au dépôt des armes de toutes les parties en conflit ce qui impliquerait à la suite le retrait des troupes étrangères sur le territoire congolais et ainsi user des mots parler pour parvenir à un accord équitable sous la direction de la communauté d'Afrique de l'Est L'organisation internationale de ces pays de l'Afrique de l'Est condamne également l'escalade de la situation dans certaines parties du site qui vaut et appelle tous les éléments négatifs à participer au processus de Nairobi ainsi qu'au programme de désarmement démobilisation relèvement communautaire et stabilisation dans le même contexte la communauté d'Afrique de l'Est dénonce toutes les violences contre les civils et appelle toutes les parties à reconnaître qu'il n'y a pas de solution militaire au conflit et adopter un moyen pacifique de règlement de compte Le message de paix lancé par la communauté de l'Afrique de l'Est Le caucus des députés nationaux du Nord Kivu a été reçu hier par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Les élus du peuple sollicitent la mise en place d'une aide humanitaire d'urgence pour les populations de leur province qui subissent les effets des combats entre les Fardecés et le rebelle M23 Reportage Patiton Duangou Marcel Moubenga et bienvenue Loussala L'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda a entre autres comme conséquence des problèmes d'ordre humanitaire raison pour laquelle le caucus des députés nationaux du Nord Kivu a rencontré le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde une façon pour ses élus nationaux de porter haut les cris de détresse de la population victime au chef du gouvernement pour que des solutions urgentes soient trouvées Les députés du Nord Kivu ont souhaité surtout discuter avec lui de l'urgence humanitaire que nous vivons actuellement dans les territoires de Rochou le territoire de Loubéo de Niragongo et la ville de Goma ici ce que nous viendrons dire c'est que à toute la population qui nous écoute nous sommes vraiment solidaires et affligés par ceux qui traversent actuellement nous savons que beaucoup de familles des milliers de familles ont aujourd'hui fui vers Kanyabayonga certaines ont fui vers Kibirizi et d'autres sont du côté de Tongo à Niragongo à Kanyaruchina et même dans la ville de Goma donc ces populations malheureusement sont innocentes mais elles subissent encore les conséquences d'une guerre injuste qui leur est affligée nous avons estimé qu'il était très important en guise de solidarité et de compassion dans sa population qu'on puisse rapporter leurs difficultés et leurs conditions je dirais très difficiles qui traversent au niveau du gouvernement et du chef du gouvernement pour que d'urgence soit mise en place une aide humanitaire nous félicitons en tout cas le Premier ministre qui nous a écoutés et a répondu positivement donc d'ici les jours qui viennent nous aurons l'occasion de travailler avec le ministère de l'Affaires Sociales et Humanitaires pour replanifier cette aide qui doit arriver en urgence à la population les caucus des députés nationaux du Nord-Kivu a par ailleurs salué les efforts fournis par les FARDEC sur les champs des batailles avant de témoigner sa compassion envers la population victime de ses atrocités restons au niveau de la prémature pour parler des préparations du 9ème jeu de la francophonie où le Premier ministre Jean-Michel Samalou Koundé a reçu deux athlètes congolais choisis comme ambassadeurs de la RDC à ces jeux de la francophonie que va abriter la RDC en août 2023 question de les assurer de l'achèvement des infrastructures sportives prévues pour ces jeux Patiton Douango Marcel Moubenga et bienvenue Miss Salah en signer ce reportage Désigné après tirage au sort comme ambassadeur de la République démocratique du Congo au 9ème jeu de la francophonie Claude Makelele et Didier Mbenga deux athlètes congolais évoluant respectivement en France et aux Etats-Unis ont été présentés au Premier ministre Jean-Michel Samalou Koundé-King Claude Makelele ancien footballeur aujourd'hui entraîneur et content de partager son expérience surtout avec la jeunesse de la République démocratique du Congo C'était très important pour nous et il nous a vraiment rassurés au niveau de toutes les infrastructures et donc on est vraiment heureux de mettre notre image pour notre pays pour la jeunesse et pour cette compétition et je suis sûr que ça serait une réussite quand tu as dit Dédier Mbenga basketteur il s'est dit rassuré de l'organisation et de la réussite et c'est 9e jeu de la francophonie en République démocratique du Congo C'est une question de nous d'être rationnels par rapport aux infrastructures que nous avons vues nous savons ce que nous avons à faire Pour le ministre de l'Intégation régionale Didier Mbenga qui a représenté le chef du gouvernement à ce tirage ces gestes valaient la peine car en sa qualité de superviseur des 9e jeux de la francophonie Jean-Michel Samalou Koundé-King avait droit à un rapport sur le déroulement de ses choix avant que ses compatriotes récanent leur pays du travail L'actualité c'est aussi la réception d'un lot important des cartes des lecteurs accompagnés des films des plastifications dans le cadre de la formation du personnel opérationnel commis à l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dont le début est prévu en décembre 2022 reportage Tétis Samba et Jérès Otoumbe Au total 1,688,000 cartes d'électeurs destinés à la formation du personnel opérationnel commis à l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs ont été réceptionnés par le caisseur adjoint de la commission électorale nationale indépendante Mme Silu Birimbalo ce lundi 31 décembre 2022 à l'aéroport international de Nji Celles-ci sont accompagnées des films de classification et seront utilisées durant cette formation Nous sommes venus par rapport à cette opération de la révision du fichier électoral comme nous avons dit autrefois que la CENI a entamé sa phase de la révision du fichier électoral et dans sa grande opération identification et enrôlement des électeurs Nous sommes ici pour réceptionner un lot important des matériels pouvant nous servir à cette opération ces cartes arrivent au moment où la CENI a clôturé le processus de recrutement du personnel qui pourra procéder à l'opération de la révision du fichier électoral Cette opération s'est déroulée dans plusieurs points du pays notamment à Kassamoulou de la province du Congo central où elle a été supervisée par le secrétaire exécutif national de la centrale électorale Totomabik Totokan à Kamounia au Kassai Nyandara dans la province du Hautulé Ikela dans la Chapa et enfin à Bifale dans la province de l'Équateur Inauguration d'une boulangerie dans la commune de Kimbontseke Un don de la structure Femmes engagées pour le développement durable FED que dirige sa présidente Amida Ilanga à la satisfaction des bénéficiaires une façon de contribuer à l'autosuffisance alimentaire reportage Rodé Ponda 1415 jours soit 3 ans comptés depuis la création de la structure Femmes engagées pour le développement durable FED sous l'impulsion de son initiatrice Amida Ilanga FED qui prend le développement par l'autonomisation de la femme a déjà réalisé plusieurs activités communautaires notamment le projet agro-pastoral avec les femmes de Kimbontseke les projets pour lutter contre l'insuffisance alimentaire avec les mamans de Djili Brasserie aujourd'hui une boulangerie de fabrication de peint dont l'inauguration a eu lieu le samedi 29 octobre dernier date qui coïncide avec l'anniversaire de trois ans d'existence de cette structure et ce sous la présidence de sa coordonnatrice Amida Ilanga tout ceci dans le but d'autonomiser davantage la femme et booster le développement social économique de l'ensemble de la population la cérémonie s'est clôturée avec la dégustation de peintes sorties de la fournaise à l'instant même la qualité a été appréciée par tous ces projets phares fait donc le bonheur des Kinoises c'est Kinoa si vous ne le savez peut-être pas sachez qu'il se tiendra du 23 au 25 mars 2023 à Bijan en Côte d'Ivoire la cinquième édition du forum panafricain des femmes entrepreneurs le lancement des travaux préparatoires a eu lieu le week-end dernier lancé par la présidente de la fondation Nehe Maketia Olangi reportage Sousi Ngoï et Maurice Mbewa Femmes entrepreneurs face aux défis de la transition écologique ce thème sera exploité à la cinquième édition du forum panafricain des femmes entrepreneurs du 23 au 25 mars 2023 en Côte d'Ivoire l'annonce a été faite au cours des travaux préparatoires qui se sont tenus à Kinshasa le 29 octobre dernier cette cinquième édition qui traversera les frontières africaines aura pour objectif d'adhérer étroitement à la réduction des déchets notamment ménagés les travaux préparatoires étaient également une occasion pour la présidente de la fondation Nehema de lancer un appel aux femmes pour défendre les couleurs de la nation dans la filière de l'entrepreneuriat en allant à Côte d'Ivoire c'est non seulement un échange entre la Côte d'Ivoire et la RDC mais c'est aussi nous en tant que femmes entrepreneurs d'aller acquérir des connaissances l'expérience le savoir sur les Ivoiriens comment est-ce qu'ils ont réussi à travailler en synergie comment est-ce que le gouvernement Ivoirien a réussi à accompagner les femmes dans la démarche à créer des crédits à créer des financements pour réaliser leurs projets alors je pense qu'ils sont très avancés et leur expérience va aider les femmes entrepreneurs congolaises à aussi revenir au Congo faire un lobby pour que le gouvernement congolais aussi accompagne les femmes entrepreneurs congolaises les participants devront aussi répondre à des critères de sélection avant le remplissage du formulaire d'inscription une commission de suivi sera mise en place pour les démarches administratives et consulaires des participants inscrits à la fondation Nehema depuis Kinshasa un projet vient d'être lancé en RDC c'est celui de la prévention et la réponse à l'exploitation abus et harcèlement sexuel cinq provinces sont concernées quatre du Grand Équateur et la ville province Kinshasa ces projets a fait l'objet d'un atelier regardez les violences sexuelles constituent un sérieux problèmes de santé publique de plus en plus des abus exploitation et harcèlement sexuel ont été constatés pendant la période de la pandémie à Covid-19 d'où la nécessité d'une réponse holistique voilà pourquoi les ministères du genre de la santé et Sanrou Asbel se sont retrouvés en atelier pendant deux jours avec leurs partenaires de quatre provinces de l'Équateur et Kinshasa pour avoir une compréhension commune du projet au vu de ce qu'on avait trouvé on s'est dit il faudrait que nous puissions mettre en place ces projets pour sensibiliser la population et la communauté sur les faits qui sont en train de les guetter pour qu'ils puissent être pris en charge un projet de protection et gestion des violences sexuelles qui doit être mené pour outiller les bénéficiaires afin de se protéger contre les habits de tous ordres donc ces projets c'est le projet de développement des systèmes de santé le projet multisectoriel de nutrition de la santé un programme lancé par la directrice du programme national de la santé de la reproduction docteur Anne-Marie Toumba Sanrou Asbel assure la mise en oeuvre de ces programmes d'une année avec possibilité de les renouveler sous les financements de la Banque mondiale à travers le Fonds des Nations Unies pour la population UNMPI parlons de l'ouverture en Gondajika nous sommes là dans la province de l'Omami du deuxième colloque interdisciplinaire dont le thème choisi est l'ethnie la nation et la religion aujourd'hui reportage Medar Mbouyalmongal des moteurs des vies des échanges d'informations et des manipulations des réseaux sociaux le centre culturel mentionné Tarsit Chibangu en Gondajika une réflexion scientifique de haut niveau et cela pendant trois jours le deuxième colloque interdisciplinaire organisé par une asme qui n'est pas de nature universitaire une trentaine de professeurs d'université issu des sciences humaines et sociales interroge l'ethnie et la religion comme matériaux pour bâtir la nation congolaise la guerre d'agression et d'occupation en vue de l'exploitation des ressources naturelles dans la partie orientale de la RDC l'émergence des conflits interethniques et la manipulation des questions religieuses expliquent l'intérêt de cette réflexion en partant du postulat selon lequel la République démocratique du Congo est d'abord et avant tout l'oeuvre de la colonisation l'abbé Apollinaire Chebacca a évité de convoler de toutes les couches à s'approprier et protéger cet héritage Des intervenants à ces colloques interdisciplinaires ont démontré que les conflits de tous ordres sont le fait des élites à la recherche de leur propre positionnement 26 ans 26 ans après 26 ans après l'assassinat de Mgr Christophe Mouziriwa tué le 29 octobre 1996 à Bukiavou pour commémorer la mémoire de ce prince de l'église catholique une messe de requiem a été dite en sa mémoire en la paroisse Sacré-Cœur dans la commune de la Gombe reportage Junior Yangumba Sous un soleil accablant au centre d'Aké Kumbangis plein comme un neuf les prédicateurs du jour les révérends Mabiala a tiré sa prédication du livre d'Epsom chapitre 33 du premier au douzième verset pour exhorter les fidèles de faire de l'éternel leur refuge au total 1961 personnes ont été baptisées les dimanches 30 octobre 2022 au centre d'Aké Kumbangis de Kassavobo le culte a connu la participation du chef spirituel et représentant l'égal de l'église Kumbangis Simo Kumbangu Il a saisi l'occasion pour rappeler aux fidèles de contribuer massivement pour la construction d'Inkamba en Nouvelle-Jérosalem afin d'être béni L'érection de cette cité sainte d'Inkamba est levée du premier chef spirituel d'Angenda Puntima Nous voyons tout ce qui se passe dans le monde la première génération n'avait pas vaincu c'est reste possible avec la quatrième Aujourd'hui les nouvelles âmes se sont converties ils ne sont forcément rien pour bâtir la nouvelle Jérusalem Pour les chefs spirituels l'église vient de totaliser 100 ans avec à son actif plusieurs réalisations Cependant beaucoup reste encore à faire Nous sommes allés trop vite en Bézogne vous venez là de suivre plus de 1900 personnes baptisées au centre d'accueil kumbangiste de Kassavobu en présence du chef spirituel Simon Kumbangu Kiangani On en vient à 26 ans après l'assassinat de Mgr Christophe Mouzirewa tué le 29 octobre 1996 à Bukavu pour commémorer la mémoire de ce prince de l'église catholique une messe de requiem a été dite en sa mémoire en la paroisse Sacré-Cœur dans la commune de la Gombe reportage Junior Yangumba Christophe Mouzirewa Gabo est l'or qui restera toujours gravé dans la mémoire collective des Congolés Mgr Christophe Mouzirewa assassiné froidement par les militaires de l'ADN le 29 octobre 1996 à Bukavu une date inoubliable pour les fiers en catholique une messe d'action de grâce du 26ème anniversaire du meurtre de Mgr Christophe Mouzirewa a été célébré par M. l'abbé officiant José Poundou le 29 octobre 2022 c'était à la paroisse du Sacré-Cœur dans la commune de la Gombe à Kinshasa plusieurs personnalités ont signé leur présence à cette messe à la mémoire de Mgr Christophe Mouzirewa dont les ministres de la défense Gilbert Kamonda et le président Boni Gabo de la fraternité Mouzirewa le 29 octobre 1996 Mgr Mouzirewa quitte l'arche évêché pour rentrer au collège conduit par son chauffeur et en compagnie d'un militaire congolais chargé de lui faciliter le passage au poste de contrôle arrivé sur place du marché Niawira l'archevêque est extirpé de son véhicule par des militaires rwandais brèvement interrogé il est ensuite abattu tout comme ses deux compagnons la fraternité n'a pas cherché à engager une action judiciaire contre cela le crime est connu les autorités compétentes sont censées s'en saisir elles-mêmes quand elles le voudront donc pour nous ce n'est plus une question qui nous concerne et une question concerne la justice le crime est resté impuni mais la mémoire reste vivace la place où il a été assassiné porte aujourd'hui son nom ce journal avec les femmes de Calamou dans le district du Moumba qui ont été sensibilisées autour de l'éveil patriotique ainsi que des actions du chef de l'état une sensibilisation faite par la présidente de l'ONG Moissi à Congo Brigitte Kinkoufi reportage Paulette Lomba partout où elle est passée Brigitte Kinkoufi Mpidipio présidente de l'ONG Moissi à Congo n'avait qu'un seul message concis et précis l'osonayon n'en déquête ce qui traduit veut dire ne jamais donner son riz aux oiseaux qui sont souvent sans adresse fixe et donc considérés comme étrangers appliquant cet adage à la vie politique en RDC Brigitte Kinkoufi a sensibilisé le femme sur l'importance des votés utiles lors de prochaines échéances électorales dans les districts du Moumba elle a conjointement avec la délégation de la Ligue de Femmes des Lus d'Épès eu des échanges stuptueux avec les femmes de la commune de Calamou sur le veille patriotique et les actions du chef de l'état très réceptives ces femmes ont pris l'engagement de se ranger derrière le chef de l'état et de soutenir sa vision les informations que nous avons données aux mamans on a préféré les mettre aussi sur papier afin qu'ils aillent aussi partager aux enfants même à ceux qui n'étaient pas venus avec nous pour qu'ils sachent au moins quelle a été la mission que Mouassi à Moumba s'était assinée L'ONG Mouassi à Congo reste déterminée dans sa lutte de sensibilisation des femmes des toutes les coûts sociales sur les actions du chef de l'état prochaine étape d'activité le Congo central rappel des titres l'agression rwandaise l'Union sacrée en appel à une mobilisation générale des Congolais derrière les effardécés pour défendre l'intégrité du territoire national à travers une déclaration faite hier l'Union sacrée a fait savoir que face à cette tragédie humaine qui endeuille notre pays nous ne pouvons pas garder silence vous avez également suivi dans ces journales il n'est point question de négocier avec tout mouvement rebelle c'est la position du gouvernement de la république réaffirmée encore hier au cours du briefing hebdomadeur tenu par le ministre de la communication et de médias où le gouvernement en appelle à la mobilisation générale pour la défense de l'intégrité territoriale le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé est attendu aujourd'hui mardi 1er novembre à l'Assemblée nationale pour répondre aux questions des députés nationales sur le projet du budget 2023 ce budget de 14 milliards de dollars américains est élaboré dans un contexte de crise sécuritaire dans l'est de la RDC 33% seront affectés aux dépenses des administrations publiques 22% aux affaires économiques 18% à l'enseignement 10% à la santé ainsi que 7% à la défense nationale juste après ce journal vous suivrez l'intégralité de l'union sacrée qui a déclaré hier de dénoncer une fois de plus l'agression et les tueries barbares de l'armée rwandaise dans la partie est de la république démocratique du Congo c'est à suivre juste après ce journal fin de cette édition d'information merci de l'avoir suivi à très vite au revoir